Imaginons que l'on se demande quel est le sujet de Le matin, mon père prend son petit déjeuner. Première étape, je cherche le verbe. Ici, le verbe est prend, du verbe prendre. Deuxième étape, je pose la question Qui est-ce qui ? ou Qu'est-ce qui ? Et je rajoute le verbe. Qui est-ce qui prend son petit déjeuner ? Troisième étape, je réponds à la question que je viens de poser. La réponse est le sujet. Qui est-ce qui prend son petit déjeuner ? La réponse est mon père. Il s'agit donc du sujet. Passons maintenant à un cas un peu plus difficile. De partout arrivaient les voitures. Première étape, je cherche le verbe. Le verbe est arrivait. Deuxième étape, je pose la question Qui est-ce qui ? ou qu'est-ce qui ? Et je rajoute le verbe. Qu'est-ce qui arrivait ? Troisième étape, je réponds à la question que je viens de poser. La réponse est le sujet. Qu'est-ce qui arrivait ? La réponse est les voitures. C'est ce que l'on appelle un sujet inversé. Au lieu d'être à gauche du verbe, le sujet est à droite du verbe. Au lieu d'être avant le verbe, le sujet est après le verbe. Merci de m'avoir écoutée. C'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à l'aimer, à la partager. Si vous avez des commentaires à faire en bas de la page, je serai ravie de vous répondre. Vous pouvez aussi retrouver mes autres cours de français sur ma chaîne YouTube. Je suis aussi sur Tipeee. A très bientôt pour d'autres vidéos. C'était Katia de BienEcrire.com